Ils rejoignent leur centre d'affectation. Dans ces bus, on retrouve également les mâles et l'équipe du jury. Pour beaucoup, c'est une responsabilité énorme. Étant chef du centre, la responsabilité est vraiment lourde. Dans la mesure où le travail que nous irons faire sur le terrain, c'est un travail vraiment technique. Métriser le centre, faire son travail à bon escient pour ramener l'équipe comme il se doit. Voilà la mission qui nous a été affectée ou accordée par le gouvernement. Et pour ce faire, les jurys entendent veiller au bon dorlement du BPC. Nous jouons le rôle d'un orchestre où chacun joue son rôle, mais le but c'est la bonne molédie. À l'examen c'est la même chose. Ils ont leur rôle, nous avons aussi le nôtre. Et le but c'est, surtout dans le centre, que l'examen se passe bien. Tout ce qui peut occasionner la fraude ou la fuite du laboratoire, nous y veillons et nous y veillons toujours. Ils sont au total 119 050 candidats dans la course du mardi 9 juillet. Ils sont 125 200 candidats qui ont décroché leur diplôme de certificat d'études primaires élémentaires sur plus de 40 000 présentés sur l'ensemble du territoire national. Ce qui représente un taux d'admission de 89,10%, un peu plus que l'année dernière. Cette délibération par visioconférence a permis au ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation d'apprécier les résultats de tous les départements. On va se réjouir, de toute façon il faut le dire, puisqu'il y a quand même des écarts très importants entre les différents départements. Nous avons vu et salué ce succès faramineux dans le département des plateaux, où les élèves sont tous admis à un résultat de 100%, proche d'ailleurs de celui qui a été fait l'année dernière, puisque l'année dernière dans le département des plateaux nous étions déjà à 99% d'admis et 100% cette année. Et aussi voir, discuter du niveau assez, pas faible, mais le dire quand même dans les départements de la Bouenza et de la Lécoumo, peut-être dans le Niarie aussi, où les taux de réussite sont inférieurs. Le département des plateaux occupe la première place avec un taux de 100%, alors que le Niarie est dernier avec un taux de 70,85% et Brazzaville septième. Jean-Luc Moutou a annoncé les réformes dès l'année prochaine. On ne peut pas à ce stade ignorer cet événement essentiel qui a marqué la vie de notre système éducatif dans le courant de l'année 2024, qui a été donc finalement la tenue des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, souhaitée par son Excellence M. le Président de la République, et dont les préconisations suggèreraient aussi, il faut le dire, notamment à partir de l'année prochaine, la suppression du CEP. Les équipes du ministère sont en train de travailler sur cette préconisation essentielle et sur les autres préconisations aussi, de façon à pouvoir préparer les modalités de passage de la classe de CM2 à la classe de 6e. La suppression du CEP pourra faciliter l'accès au collège de beaucoup d'apprenants. Les résultats définitifs suivants. Inscrits 56429, présents 52 662, admis 47 153, soit un taux de réussite de 89,52. Refusé 5609, soit un taux d'échec de 10,51. L'année dernière déjà, nous avons sonné le toxin. On a tiré l'attention de tous les chefs d'établissement et nous leur avons demandé de se mettre au travail pour qu'on améliore les résultats. Donc la justification est simple, c'est parce que les uns et les autres ont compris qu'il faut qu'on se mette au travail. Voilà donc de 85,00 l'année dernière, nous sommes passés à 99,52. C'est un progrès et je pense que l'année prochaine, peut-être qu'on ira dans les 95%, pourquoi pas 100%. Les acteurs impliqués dans le déroulement du BPC session de juillet 2024 ont abordé plusieurs points, notamment la corruption, l'impact de la digitalisation, la procédure de supervision, de contrôle et de communication entre les acteurs. Le ministre Jean-Luc Moutou a insisté sur la rigueur et l'éthique professionnelle pendant le déroulement de l'examen. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à l'éducation de favoriser les attitudes et les comportements les plus adaptés au développement de notre pays, car un pays dont le secteur éducatif est malade est un pays sans avenir. Dorénavant, le manuel de procédure à l'organisation de la gestion des examens d'État et concours, outil de référence à l'attention des acteurs appliqués dans le processus, doit être le livre de chevet pour tous. En ce qu'il rappelle, chacun a observé un sens accru de responsabilité dans l'exécution des tâches que sont les siennes au cours du petit processus, tout en faisant preuve de rectitude morale dans l'intérêt ultime de la bonne marche de notre système éducatif. Au terme du séminaire, les participants ont tiré des enseignements, comme l'explique ce délégué de la lutte contre la fraude et ce chef de centre. À l'édition de ce séminaire, nous retenons d'abord les orientations de la tutelle, de notre ministre et du ministère. qui n'est qu'organiser dans les bonnes conditions l'examen d'État et que cet examen doit se faire dans les bonnes conditions. En collaboration avec l'antifraude, la sécurité, tout le monde, nous devons nous impliquer fortement pour la réussite de cet examen. Aussi, ce qui est de nouveau, que j'ai retenu, c'est de surveiller les surveillants de salle parce que pendant le baccalauréat, ça ne suffisait pas. Le délégué n'avait que le pouvoir de rentrer dans une salle mais pas de mettre du temps dans la salle. Donc, il ne peut pas faire au moins deux, trois minutes. Mais là, c'est que je devais qu'un délégué peut faire au moins dix à quinze minutes dans une salle de classe. Pour beaucoup d'entre eux, ce séminaire a permis de renforcer leur capacité en vue du bon déroulement de cet examen. Un examen qui affiche 119 050 candidats sur toute l'étendue du territoire national. Il entre dans le tableau des meilleurs élèves de l'école Saint-Alphonseau. Avec 17,45 de moyenne, Roche-Belidiane à Seine occupe le premier rang de l'établissement scolaire. Pourtant, d'autres lauréats allongent la liste des méritants de cette année scolaire. Après avoir obtenu 17,52 au premier trimestre, 16,48 au deuxième trimestre et elle rebondit une fois de plus au troisième trimestre avec une moyenne de 17,24. Au milieu de prestations séniques qui agrémentent la fin de l'année scolaire, les parents d'élèves, eux, ont apprécié le travail et la discipline qui règnent dans cette école. J'apprécie le travail qui se fait ici de manière générale parce qu'on a des bons résultats et puis les enfants sont meilleurs d'une façon générale. Donc, le fait que l'école a aussi des enfants qui échouent, ça veut dire que c'est pas le laisser aller. Il y a une rigueur pour que ceux qui méritent passent en classe supérieure et ceux qui n'ont pas le niveau échouent. Et ça, c'est un élément d'appréciation. Je suis satisfait, je suis content, surtout que ma fille est la meilleure de l'établissement et avec une moyenne de 17 en première. Ça, même, à notre temps, on n'a pas pu atteindre 17 en première C. Donc, quand l'enfant en première C fait 17 de moyenne et il y a à féliciter, à féliciter l'école et tous les en quatre heures. Les lauréats n'oublieront jamais la reconnaissance de l'établissement scolaire qui a remis aux meilleurs élèves des kits scolaires. Les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui m'ont vraiment mis chaud au cœur, en tout cas. Et je vais continuer à travailler pour faire encore plus. Je tiens beaucoup les enseignements qui sont disposés ici. Les professeurs, en tout cas, ils prennent du temps à accompagner l'élève durant tout le long de son apprentissage. Ils posent des questions, plusieurs exercices et je pense que c'est la bonne chose à faire pour permettre à l'élève d'évoluer. Je tiens juste à remercier tous ceux qui m'ont accompagnée, mes parents, les enseignants et aussi beaucoup le proviseur parce qu'ils me donnent beaucoup de conseils et quand il faut me punir, ils me punissent. L'année scolaire s'achève, vive les vacances, murmure quelques élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada